Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Eh bien, te dire qu'une vieille ménopausée qui couche avec le mari d'autrui et qui plus s'y est impliquée dans l'assassinat de l'ancien vice-gouverneur mérite la mort. Moi, impliquée dans l'assassinat du vice-gouverneur, ça c'est une fausse accusation. Et je suis capable de te traîner en justice rien que pour cela. Et même pourquoi pas t'abattre ? Compte-moi désormais parmi tes ennemis, je donnerai tout pour te voir périr. Tu as fait du mal au pays et à la femme du gouverneur en coucher avec son mari. Tu batailles pour ton amant Elimba. Tu penses que je ne sais pas que vous couchez ensemble ? Je t'ai appelée parce que j'ai envie de faire l'amour. Je veux que tu me fasses vibrer mon amour. Tu ne peux pas me demander de venir ici en urgence pour ça quand même. Tu ne peux pas me demander de venir en urgence pour ça. Ce n'est pas pour ça que vous avez besoin pour moi. Nous avons ça pour prouver ton idylle avec Elimba. Et toi, qu'est-ce que tu as pour prouver ta fausse accusation contre moi ? La bataille ne fait que commencer. Imbécile. Petite incapable. Décidément, je n'ai pas choisi de bon militaire pour travailler avec moi. Tu vas en guerre et tu perds des hommes et tu pleurs ? Où est-ce que tu as fait ta formation militaire ? Capitaine. Apprends à hiérarchiser tes informations. Il faut l'isoler dans le camp du zoo. C'est une villa où on séquestrait les délinquants politiques. Depuis que Mba est au pouvoir, elle est fermée. Je t'apporte les clés. Voilà. Ça te plait ? C'est pas mal. On fait quoi ici ? Bon, dans le souci de faire accepter notre relation à ton père. Pour l'instant, on va se voir ici désormais. Et la maison appartient à qui ? Je l'ai fait aménager cette semaine rien que pour nous. Pour notre amour. Tu es géniale. Pas plus que toi. On va. Quoi ? C'est pas, c'est comme si j'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un dans la maison. Non, il n'y a personne. Ça, c'est une ancienne villa administrative. Et elle est abandonnée depuis que j'ai pris le pouvoir. Ok. Quoi ? Mais j'avais fermé cette porte. J'ai bien dit que j'avais entendu un bruit. Attends, c'est peut-être les gardiens qui ont ouvert sans savoir, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai trouvé le gouverneur Elimba à la village Kanzo. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Il faisait ça. Et Elimba couche avec cette jeune étudiante ? Je suis passé par l'arrière comme vous m'avez demandé. Ils étaient tellement plongés dans les ébats amoureux qu'ils ne m'ont pas vu entrer. Donc, ils ne savent pas que cette vidéo existe ? Non, honorable. Très bien. Laisse-moi seule. Et sauvegarde-moi bien cette vidéo. À vos ordres, honorable. Donc, Elimba couche avec cette étudiante. Est-ce qu'elle sait même laver ses fesses ? Elimba m'a trompée depuis tout ce temps. Bête et naïf. J'ai même voulu lui trouver une place dans le gouvernement régional. Comment il peut faire souffrir un cœur aussi fragile que le mien ? Comment il peut faire ça ? Comment il peut faire ça un cœur si fragile que le mien ? Comment il peut faire ça un cœur si fragile que le mien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501